On les appelle à tort des clichés, des boncifs, alors que ce sont des figures de style essentielles au cinéma. Ce sont ces scènes, ces images, qu'on a déjà vues cent fois, mais qui sont à chaque fois différentes. Ce sont comme de petits motifs musicaux, qu'on entendrait de film en film, et qui font dialoguer les films entre eux. Ces images, ce sont des tropes culturelles, qui nous racontent une histoire souterraine du cinéma. Bienvenue dans Déjà Vu. En 2015, dans le dernier tiers de son techno-thriller Black Hat, Michael Mann s'offre une étrange séquence contemplative, presque abstraite, dans laquelle ses protagonistes se retrouvent et se menacent lors d'une grande parade à Jakarta. Un pur moment d'expressionnisme, où ces « bad guys » tentent de remonter une marée humaine étrangement indifférente à leurs coups et à leurs armes braquées. Mais quel lien étrange unit cette marée humaine à la proximité de la mort ? Car cette foule peut être celle qui permet au meurtrier de disparaître. Comme elle peut être celle qui révèle la présence invisible du meurtrier. Cette foule peut sauver la vie d'une victime en emportant le meurtrier dans un flux joyeux. Elle peut être cette marée humaine qu'il faut à tout prix remonter si on ne veut pas mourir. Il y a quelque chose d'inexorable dans cette marée qui s'écoule. Et le grand David Lean l'avait parfaitement compris, et parfaitement utilisé, à maintes reprises dans son docteur Jivago, pour nous signifier que la révolution bolchévique, la marche inexorable de l'histoire et des foules, n'avait que faire des individus qui tentent de rattraper en vain leur passé. Une figure de style qui avait frappé son imaginaire d'enfant, découvrant le cinéma, et qu'il allait travailler sans relâche dans son oeuvre. Et je me souviens de King Vidal. Il a fait un film qui s'appelle The Big Parade. Il y avait un homme appelé John Gilbert et une fille qui s'appelle Renée Dory. Et ils étaient en train de dire bonjour à l'autre. Et il y avait des clous-ups de elle, avec des gens qui s'est mis, des groupes qui s'est mis, tout le temps. Il y avait une figure qui s'est mis contre ce flou de soldats. Et je me souviens, c'est marvellous. Oui, ce sont bien des destins individuels qui sont ainsi emportés par la marée du temps, par la marche inexorable de l'histoire. Durant la Seconde Guerre mondiale, c'est ce sentiment de perte, d'adieu, qui a présidé à l'un des tropes les plus célèbres du mélodrame. Un trope qui nous dit que malgré tous nos efforts, on ne pourra jamais, jamais rattraper ce train qui s'en va. Et même le cinéma soviétique, qui avait pourtant l'obligation idéologique de faire disparaître l'individu au profit du collectif, même lui n'a pas réussi à se débarrasser de ce drame fondamental, la fragilité et la puissance du désir individuel. toujours battu, toujours emporté par les flots de l'histoire. Si l'on parle de flots, de marées humaines, de remonter une foule à contre-courant, c'est que l'analogie à l'eau, au fleuve, est bien sûr incontournable. Car nous sommes ici en présence d'un archétype mythologique qui nous rappelle que le temps s'écoule, toujours dans une seule direction, et que notre drame humain est entièrement contenu dans cette lutte folle que nous menons contre cet élément primordial. Au bout de ce fleuve, il y a la mort. Marcel Carnet l'avait déjà compris en 1942 lorsqu'il enfermait Garance dans un carrosse qui avait tout l'air d'un cercueil, tandis que le pauvre Baptiste continuait désespérément d'être agité dans les remous violents de l'existence. La vie est une lutte. Elle nous impose paradoxalement de défier ce flot, ce flux inexorable, si l'on veut pouvoir clamer son identité, son individualité. Car remonter le courant, c'est aussi refuser de se conformer. Les héros rebelles de Matrix en sont un autre exemple, eux qui refusent l'ordre informationnel de ce qui constitue le réel. Et pour peu que vous ne l'ayez remarqué, oui, cette autoroute est bien une autoroute de l'information. Un flux inexorable de données, le même flux de données que Michael Mann suggérait dans Black Hat. Derrière son apparente simplicité ludique, la figure de style dite à contre-courant nous raconte toujours ce même drame, cette même histoire. Celle d'une lutte, peut-être futile, mais ô combien nécessaire, dans le flux chaotique, le tourbillon de l'existence. La nécessité d'avancer, de courir, de nager furieusement, tant que notre désir de vivre le permet. ... ... Oh, but your watch, you shouldn't, you're going to need this. It's alright, it doesn't work. Phil ! Bonne nuit ! Phil ! Phil ! Don't put me all the time ! Je vous remercie ! Bonne nuit !